Comment être miraculeux ? Qu'il était tétraplégique, c'est-à-dire qu'il avait la paralysie dans les bras et dans les jambes, et je lui ai dit « Sois guéri au nom de Jésus ». Et puis, je lui ai demandé de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire auparavant, avant d'avoir prié pour lui, et il a essayé d'écrire quelque chose, et tout à coup, je l'ai entendu dire « Je sais écrire, je suis guéri, je sais écrire de nouveau, c'est un miracle ! » Et depuis cet événement, j'ai prié pour littéralement des milliers de personnes dans mon ministère de guérison et de délivrance, qui est au fait que vous pouvez trouver juste en dessous de cette vidéo, dans les notes là, où il est marqué « plus » en caractère gras, juste après les trois petits points de suspension, et quand vous ouvrez cette section d'informations, et que vous allez tout en bas, et que vous cliquez sur le bouton où il est marqué « au sujet de », ensuite, vous allez avoir accès aux liens de mes sites web pour la guérison et la délivrance. Et je n'utilisais pas que des téléphones portables, mais j'utilisais aussi d'autres formes de communication, comme les médias sociaux, c'est-à-dire Skype, Zoom, WhatsApp, les Hangouts de Google, Messenger de Facebook, et pour comprendre donc le principe de cette guérison, qui est une guérison à distance, nous voyons ça dans Matthieu, chapitre 8 du verset 5 à 13, dans la version Louis II de la Bible, et je vais tout simplement lire pour vous, d'abord le verset 8, là où il y a le centenier qui demande la guérison de son serviteur. Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Alors, nous voyons ensuite au verset 10, alors le verset 10, « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et ensuite, nous regardons le verset 13. « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. » Alors, nous voyons donc que ça veut dire directement, tout de suite. Maintenant, il y a d'autres miracles, là où le miracle que Jésus a fait, où la personne n'a pas été guérie immédiatement, comme par exemple dans Marc, chapitre 3, versets 1 à 5, et ceci, c'est le cas de l'homme avec la main sèche, et au verset 5, il est écrit, concernant Jésus, « Il dit à l'homme, étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Alors, là, donc, il a dû étendre sa main pour qu'elle soit guérie. Donc, nous voyons aussi dans Luc, chapitre 17, au verset 11 à 19, et je vais lire le verset 14, c'est le cas des dix lépreux. « Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. » Donc, de nouveau, la guérison n'a pas été instantanée. Jésus leur a dit qu'il devait d'abord aller et se montrer au sacrificateur. Et puis, nous avons aussi un autre miracle qui n'a pas été immédiat, dans Jean, chapitre 5, du verset 1 à 9, et je vais lire le verset 8. C'était concernant l'homme qui souffrait d'une infirmité pendant 38 ans à la piscine de Bethesda. Et Jésus, alors, dit dans ce verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Alors, de nouveau, on voit que l'homme, il a dû faire quelque chose afin d'être guéri. Il devait se lever, prendre son lit et marcher. Et quand il a fait cela, alors il a été guéri. Et puis, nous voyons de nouveau, finalement, dans Jean, chapitre 9, du verset 1 à 7, ceci, c'était l'homme qui était né aveugle. Ici, au verset 7, il est écrit « Et lui dit, va et l'artois au réservoir de Siloué, nom qui signifie envoyé, il y en a, cela va et s'en retourna voyant clair. » Donc, nous voyons ici qu'il devait de nouveau aller à la piscine, se laver et se laver. Et ceci, ainsi que tous les autres miracles dont on a parlé, sont différents du tout premier, celui du centurion, le centenier, qui voulait compris pour son serviteur. Et là où Jésus était dans l'étonnement, il était, voilà, il fut dans l'étonnement, et il n'a pas demandé au centenier qu'il fasse quoi que ce soit d'autre, parce que déjà, Jésus avait dit, ceux qui le suivaient, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. et ça montre à quel point Jésus était touché et impressionné par la foi de cette personne qui demandait qu'on puisse faire, donc, une guérison à distance. Et ceci est un plus grand acte de foi que de guérir quelqu'un qui se tient debout, là, directement devant vous. Et c'est ce genre de foi qui est la foi qui m'a permis d'avoir des résultats rapides et immédiats à mes prières, quand je priais pour les gens pour être guéri et délivré, parce que c'est ce genre de foi qui touche le cœur de Dieu quand on prie pour des gens à distance. Alors, ce que je vous conseille de faire, si vous voulez être miraculeux, alors, vous avez besoin d'avoir ce genre de foi, parce que, souvenez-vous, que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et il est aussi écrit que nous ne devons pas nous attendre de quoi que ce soit de la part de Dieu sans la foi. Et quand Jésus, il était à Nazareth, il pouvait faire presque aucun miracle du tout à cause du manque de foi des gens qui étaient là-bas. Alors, si vous appelez quelqu'un ou que vous les contactez par les médias sociaux et que vous priez pour eux d'être guéris, s'ils ont besoin d'être guéris ou alors délivrés, et vous priez pour eux d'être guéris au nom de Jésus, alors Dieu, il va être touché par ce genre de foi. Et vous allez voir des résultats instantanés, vous allez voir des guérissons et des délivrances immédiates de cette façon-là. Alors, juste pour terminer, j'ai même prié pour ma mère ainsi, quand elle souffrait de grandes douleurs dans ses genoux qui l'empêchaient de pouvoir marcher, alors je l'ai appelé au téléphone et je lui ai dit « Sois guéri, au nom de Jésus. » Et puis, je lui ai demandé de faire quelque chose. Évidemment, dans ce cas-ci, c'était de marcher, ce qu'elle pouvait à peine faire, parce qu'elle ne pouvait presque pas marcher du tout auparavant et je lui ai dit tout simplement de faire quelque pas et elle a fait cela et elle a dit « Waouh ! La douleur est partie, je sais marcher normalement maintenant sans douleur, c'est complètement parti, je suis guéri, c'est un miracle ! » Et ainsi, voilà comment être miraculeux ! « Sous-titrage Société Radio-Canada »